La journée internationale des droits de la femme a été célébrée ce 8 mars et c'est le secteur de l'artisanat qui a été mis en avant cette année 2024. La Commission électorale nationale indépendante se unit à réitérer sa confiance aux médias des régions centrales de la CARA et des Savannes au cours de cette semaine. C'est à travers un séminaire de sensibilisation sur le processus électoral. Les précisions dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le journal sur Direct7. On débute ce journal par une nouvelle nomination au sein du gouvernement togolais ce mercredi 6 mars 2024. Il s'agit de Pakom Adourvi, nommé par le président de la République, Fornir Simé. Il remplace ainsi Christian Trimois au poste de ministre des droits de l'homme, de la citoyenneté et des institutions de la République. La société BKG Distribution se lance dans le transport à la demande avec BKG Speed, une nouvelle application révolutionnaire disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Elle a été lancée le 7 mars dernier à Lomé. L'application propose des services de transport, de location de véhicules et de livraison de repas. Le compte rendu avec Samson Quivi et Manuel Saj. Faciliter le déplacement des Togolais en toute sécurité dans un confort irréprochable est le nouveau défi que s'est lancé le groupe BKG. Pour ce faire, la société a lancé BKG Speed, une nouvelle application de transport à la demande sur le marché togolais, téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store. Plus qu'une simple plateforme de transport, BKG Speed se veut être un véritable partenaire du quotidien des Togolais. En plus de proposer des services de transport à la demande et de l'occasion de véhicules, BKG Speed se lance également dans la livraison de repas. BKG Speed est différente des autres plateformes par son approche innovante et son engagement en termes de De prix, de rapidité et du confort et de sécurité. On a mis en place un numéro vert qui est en partenariat avec les autorités locales. Le besoin de s'installer au Togo, c'était une nécessité car déjà la compagnie mère, elle est là pour concours de distribution. On a senti qu'on doit être là au niveau des voitures pour compléter les activités de la compagnie mère. L'ambition de la société est claire, élargit ses services à l'intérieur du pays dans les jours à venir. La société veut en tout cas apporter une valeur ajoutée à ses clients et participer à l'essor de l'économie locale tout à créer des emplois. Quel type de voiture BKG Speed offre à ses clients et pour quel coût ? BKG Speed, nos flottes actuellement, c'est des Dodge Neo Zero Contact qu'on a mis à la disposition des chauffeurs. Les coûts sont très abordables. Le tarif de base pour les standards, c'est à 700 francs et au kilométrage, c'est à 162 francs. Lancé officiellement ce 7 mars 2024 à Lomé, BKG Speed promet une véritable révolution sur le plan du transport au Togo. Avec un objectif de porter son parc automobile de 100 à 1000 véhicules et ses motos à 200 dans les semaines à venir, BKG Speed entend répondre aux besoins croissants de la population togolaise en matière de mobilité. La ministre de l'Artisanat a rendu visite mardi au premier responsable des entités de la Chambre régionale de métier 3 de Lomé. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale visant à toucher du droit la réalité du terrain pour plus d'amélioration de ce secteur. Elman Hadadé pour le compte rendu. Le GS n'est peut-être pas chose courante envers ses artisans de la Chambre régionale de métier de Lomé. Une visite du terrain de la ministre de tutelle en personne pour quelques moments de partage et d'échange, cela a tout son sens. Celle de ce 5 mars 2024 constitue la dernière étape d'une tournée nationale initiée par la ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale depuis le début de ce mois. Objectif, toucher du droit la réalité des différentes chambres régionales de métier en vue de la poursuite efficace de la mise en œuvre de la vision et de l'ambition du gouvernement togolais au profit de ce secteur. Il y a eu des promesses que le chef de l'État a faites et que nous sommes en train de mettre en œuvre. On a eu le plaisir aujourd'hui également par rapport à un engagement que le chef de l'État avait pris en 2019 de pouvoir doter les différentes chambres de métier, les présidences de moyens de locomotion. Donc aujourd'hui, on est venu également donner le véhicule de l'Union des chambres régionales des métiers. Les nouvelles dispositions prises au niveau du gouvernement ont également fait l'objet du partage, entre autres, la recherche des TPME et l'assurance maladie, des sujets qui ont surtout permis aux artisans de soumettre leur doléance. Elle a compris la réalité du terrain et elle a promis de nous revenir. Je crois bien qu'avec cette tournée, nous allons vraiment en profiter et tous nos soucis seront quand même résolus, même si ce n'est pas à 100%, seront résolus à moitié. Une occasion pour la première responsable de l'artisanat au Togo de constater de visu les centres de ressources artisanales de ce site, comme le cas de la menuiserie. Les présidents des différentes chambres préfétorales et communales du district autonome du Grand Lomé ont également été invités à plus de collaborations avec leur base. Nous restons avec les artisans du Grand Lomé, notamment ceux du Mouvement pour le soutien au président Fort qui continue leur préparatif dans le cadre des prochaines élections législatives et régionales au Togo. Jeudi, le Mouvement a installé ses bureaux préfectoraux du Golfe et d'Aguenivé, chargés de soutenir le parti Unir dans le Grand Lomé. Les précisions avec Herman Haddadé. Les préparatifs continuent au niveau de tous les états-majors dans le cadre des prochaines élections législatives et régionales au Togo. C'est le cas du Mouvement des artisans pour le soutien au président Fort qui est officiellement en mission à compter de ce 7 février. Et voici ceux qui seront au devant de la scène pour mener la danse au niveau des artisans du district autonome du Grand Lomé. Bureau, préfectoraux et communaux du Golfe et d'Aguenivé officiellement installés ce jour, ils auront pour rôle de mobiliser autant d'électeurs dans ce secteur au profit du parti au pouvoir. Cette année, ils vont travailler à appuyer quand même les SC à la base pour quand même aider le parti à mener la victoire. Nous les artisans, nous nous sommes dit déjà que cette année, nous devons dire merci. Merci pour ce qu'il fait pour le secteur et ce merci c'est à travers les unes, nous allons démontrer ça. Instruments politiques mis en place pour permettre aux artisans de s'exprimer sur des sujets sociopolitiques du pays avec surtout un appui safaï au parti unir. Le MASPF a été créé depuis janvier 2010 avec à sa tête au plan national le ministre délégué en charge de l'enseignement technique, Koko Oudé. Cette cérémonie m'est faite à la tournée nationale d'installation des bureaux préfectoraux du mouvement, surtout le territoire national. Pour rappel, les consultations électorales sont prévues pour avril 2024. Nous parlons toujours des préparatifs des prochaines élections qui s'observent un peu partout au Togo et nous prenons justement la direction du nord du Togo, notamment la région de la Cara où la Commission électorale nationale indépendante se unit à réitérer sa confiance aux médias pour une couverture responsable. C'est à travers un séminaire de sensibilisation, correspondance Nabokérim depuis Cara. Les Togolais iront aux urnes le 20 avril 2024 pour les élections législatives et régionales. La Commission électorale nationale indépendante se unit à pied d'oeuvre pour l'organisation de ce scrutin. Elle a réuni les professionnels des médias des régions centrales de la Cara et des Savannes le 2 mars au palais des congrès de Cara pour un séminaire sur l'éthique et la déontologie des médias en période électorale. Il s'agit de rappeler aux médias partenaires de la CENI leur rôle dans le processus électoral. De tout temps, les médias ont été un partenaire important dans la conduite des élections depuis le début jusqu'à la finalisation. Et en ce sens, la CENI a initié un premier séminaire à l'OME, à l'intention des médias de la région maritime et de la région des plateaux. Nous sommes à Cara pour continuer ce travail, cet exercice avec les médias de la région centrale, de la région de la Cara et de la région des Savannes. Il s'agit précisément pour nous, à travers des thèmes bien choisis, bien spécifiés, d'amener les médias à faire passer notre message à la population de façon générale et aux électeurs de façon particulière pour que chacun sache que ce scrutin qui va se dérouler est d'une importance capitale pour notre pays. Cinq communications ont retenu l'attention des participants, notamment la CENI, historique, rôle, prérogative, enjeux et défis, la sécurisation des élections, l'éthique et la déontologie des médias en période électorale, la politique nationale de décentralisation et les différentes phases du processus électoral. La mission de sensibilisation sur les enjeux électoraux s'est également poursuivie à Sokodé le samedi dernier au profit des autorités de la région centrale. Une initiative du ministère en charge de l'administration territoriale pour des élections libres et apaisées. Tcha Idjiwoun depuis Sokodé. Le 20 avril 2024, le Togo vivra un moment historique avec la tenue de ses élections couplées, comprenant à la fois des élections législatives et régionales. Afin de préparer la population à ce scrutin d'importance, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a entamé une tournée de sensibilisation. L'étape de la région centrale a rassemblé à Sokodé les autorités déconcentrées, décentralisées, traditionnelles et religieuses le 2 mars dernier. Elles visent à rappeler à tous ces acteurs leur responsabilité dans la prévention de la violence électorale. Nous savons tous que les élections, d'une façon plus universelle, constituent le moyen à lequel il peut exprimer sa souveraineté. Élections couplées législatives et régionales, une première au Togo. Le message du ministre n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Nous nous entendons très recadrés par rapport aux informations que le ministre nous a données et on souhaite même l'arrivée des élections bientôt dans quelques semaines. Nous allons retourner et reverser tout en termes de réception à notre plafond du PAS pour une conscience. Débuté à Dapan le 1er mars pour le compte de la région des Savannes, cette tournée se poursuit à Cara pour le compte de la troisième étape. Retour à Lomé, toujours dans le cadre des élections prochaines au Togo. Une prière musulmane s'est tenue le vendredi dans la commune d'Aguenivé 3, couplée d'une sensibilisation pour des élections apaisées au Togo. Émane Adade pour le compte rendu. Plus qu'une prière ordinaire, c'est surtout une sensibilisation, mieux, une invite au profit de la culture de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au Togo. Initiative de l'ONG Action d'aide sociale pour le développement au Togo, elle s'inscrit dans le cadre des élections législatives et régionales d'avril prochain dans le pays. Hommes, femmes, enfants, tous sans exception, ont été entretenus sur les valeurs nécessaires susceptibles de favoriser et de maintenir le climat de paix avant, pendant et après les élections. Un exercice auquel les premiers responsables communaux et religieux de la communauté musulmane d'Aguenivé 3 se sont prêtés. Si les questions conviennent à remettre ces élections dans les mains de Dieu, et à remettre ces élections dans les mains de Dieu, nous avons voulu inviter nos compatriotes à rester plus serré, mobiliser. Mais au-delà de cette mobilisation, il fallait que cette élection-là se passe dans des conditions beaucoup plus normales, apaisées. C'est la paix qui fait le bonheur d'un pays. Et que tout citoyen vivant dans ce pays doit activer et prenez au-delà de cette paix, faire la paix de cette paix pour qu'on puisse vivre dans la tranquillité. Loin d'être une action isolée, la sensibilisation est prévue de se poursuivre dans les jours à venir dans presque toutes les communes du Grand Lomé. L'occasion a également permis à l'ONG ASD d'honorer les femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée ce 8 mars. Le Togo a célébré ce 8 mars la Journée internationale des droits de la femme, avec un focus sur l'inclusion financière et la représentation politique des femmes dans le secteur de l'artisanat. Un assent a été mis sur les réalisations des femmes artisanes en présence de la ministre de tutelle Rose Kaye Mivedor Sambiani. Reportage signé Samson Kwevy, Emmanuel Saji. C'est dans cette ambiance festive et conviviale que les femmes du secteur de l'artisanat ont célébré la Journée internationale des droits des femmes au Togo. Cette année, le thème retenu est « Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes dans la vie publique et politique ». Un thème qui a tout son sens dans un pays où les femmes constituent plus de la moitié de la population, soit 52% et joue un rôle crucial dans le développement économique. C'est un message qui tombe à propos pour les femmes du secteur de l'artisanat, parce qu'on sait que ce sont des femmes aujourd'hui qui sont autonomes, qui bénéficient de la majorité des programmes gouvernementaux qui sont en place, notamment le FNFI, les fonds d'appui, etc. Et donc c'était important de partager ce message avec eux pour qu'elles puissent voir concrètement tout ce que le gouvernement fait sous la vision du chef de l'État, pour pouvoir permettre l'autonomie financière des femmes dans le secteur de l'artisanat. Pour rappel, le Togo a fait des progrès significatifs en matière de promotion des droits des femmes ces dernières années. Pour preuve, environ 33% des membres du gouvernement sont des femmes, ce qui est une proportion importante par rapport à d'autres pays d'Afrique. La tasse sur les véhicules à moteur est une obligation pour les propriétaires de véhicules au Togo. Mais qu'est-ce qui se passe si votre voiture est immobilisée pour une panne ou si vous décidez de l'abandonner temporairement ? Découvrons les approches de solutions dans ce dossier proposé par Samson Kwee. La tasse sur les véhicules à moteur TVM est une tasse obligatoire au Togo pour tous les propriétaires de véhicules. Mais que faire si votre voiture est immobilisée pour une panne, si vous devez voyager pour une longue période ou si vous décidez de l'abandonner temporairement ? Rassurez-vous, le législateur a prévu des solutions pour ces situations. La distribution des articles 160 et 161 du co-génieur des impôts sont très claires et tranchent sur cette question. Il y a une procédure d'immobilisation qui est souvent engagée. Pour ce genre de situation, vous écrivez, vous adressez un courrier timbré, vous apportez les preuves de l'immobilisation. Notamment, nous avons l'obligation de retirer la carte grise originale, la quittance de la TVM, des TVM antérieurs payées. Nous géolocalisons l'endroit où le véhicule a été immobilisé. Nous faisons une copie de votre carte d'identité et nous suivons le dossier. Donc, à compter de la date où vous avez introduit l'immobilisation du véhicule, il y a un suivi qui est fait, un suivi technique du dossier qui est fait pour une période au moins d'un an. Donc, après un an, ça veut dire que votre dossier est éligé pour un certificat de dispense. Donc, dès que nous suivons le dossier, effectivement, nous avons la confirmation que le véhicule a été immobilisé. Nous soumettons une demande de certificat de dispense que nous soumettons au commissaire des impôts qui signe. Existe-t-il une possibilité de dispense de la TVM pour une période antérieure ? Pour les déclarations post-immobilisation, la loi n'a rien prévu. Donc, vous aurez dans l'obligation de payer les arrêtés. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que les demandes arrivent en aval. C'est-à-dire, c'est après une immobilisation. Pour tel panneau, vous pouvez d'autres raisons. Après deux ou trois ans, c'est au moment où le contribuable est prêt à mettre le véhicule en marche qu'il vient vers nous pour nous signaler que son véhicule était immobilisé. Or, pour la procédure, c'est en amont que c'est déclaché et non en aval. Dès que le véhicule est immobilisé, vous prenez des dispositions pour venir signaler à l'administration à travers toute cette procédure que j'ai décrite au début. Comment l'Office de Gréder-Reset s'assure-t-il de l'immobilisation d'un véhicule ? Nous avons la carte grise originale. Le véhicule est géolocalisé. Il y a un suivi technique du dossier qui est fait. Dès que le véhicule est sur la voie, ou bien huit mois, même si c'est neuf mois, huit jours que nous voyons le véhicule en circulation, en train de faire la procédure est viciée, donc vous avez payé pour le compte de l'année. Donc il faut un suivi strict. Effectivement, c'est pour une raison que vous immobilisez le véhicule. Donc si au moins sur un an, c'est qu'effectivement le véhicule n'a pas bougé, le véhicule n'a pas en marche, le véhicule n'a pas circulé. Après un an, c'est normal qu'on introduise une demande de certificat. Pour l'année d'immobilisation, c'est que sur un an, le véhicule n'a pas marché. Donc la TV1, pour le compte de l'année d'immobilisation, n'est pas perçue. Il faut noter que le paiement de la tasse sur les véhicules à moteur est entré en vigueur depuis 2020 au Togo. C'est donc tout pour le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501